Comme ministre Mendes et Julia de Reuters, j'ai une question liée à ce qui s'est passé hier à Kinshasa. Est-ce que la police scientifique vous a donné des éléments plus clairs sur ce qui s'est passé ? Vous avez trouvé des responsables ? Vous pouvez nous donner quelques détails en plus sur ça ? Merci. Nous n'allons pas aller aussi vite en besogne, madame. Vous savez que la police scientifique travaille selon une méthodologie conforme aux règles de l'art. Elle nous a simplement signalé que tout semble indiquer qu'il s'agit d'un incendie d'origine criminelle. Tout semble indiquer. C'est au conditionnel. Encore faut-il que cela soit confirmé ou infirmé par des enquêtes plus poussées qui sont en train de se dérouler. Il est possible qu'il s'agisse d'un accident, mais la police scientifique est convaincue, selon les premières indications qu'elle a relevées sur terrain, que ce soit un incendie qui ait été allumé par une main criminelle. Et donc, nous attendons les conclusions avant d'aller plus loin dans nos réactions au sujet de ce qui s'est passé hier. L'essentiel à retenir à ce sujet, c'est que s'il s'agit d'un incendie criminel, eh bien, l'auteur ou les auteurs ont raté leur coup parce qu'il n'a eu aucun impact sur le processus électoral, si tant est que le but était de contrarier ou de retarder même d'un jour ce processus, parce que la Commission a trouvé une réponse appropriée pour maintenir le calendrier dans son pristine état. Les élections auront lieu le 23 décembre 2018, et cela suffit au bonheur du gouvernement. Jacques Mboka pour Africa 24. Monsieur le ministre, vous avez dit élever les niveaux de sécurité dans les installations de la CENI. Est-ce que ces mesures-là ne tombent pas un peu en retard si aujourd'hui les fameux tweets auxquels vous faites allusion menaçant les machines à voter ont été publiés un peu plusieurs jours avant ? Est-ce que si cela a été pris au sérieux, vous ne devriez pas déjà prendre les mesures de sécurité pour assurer la sécurité de ces installations ? La deuxième préoccupation, est-ce qu'en tant que le chargé, la personne qui se charge de la communication du candidat Emmanuel Ramazan-Ishadari, pouvez-vous nous dire si votre candidat a déjà eu à annuler une étape de sa tournée compte tenu de certaines menaces auxquelles il peut faire face ? Parce que du côté de l'opposition, nous enregistrons par exemple Martin Fayoulou qui a eu à annuler l'étape de Colouésie tout simplement parce que les autorités sur place n'avaient pas autorisé qu'ils puissent voyager pour Colouésie. Merci. Bien, il y a deux sous-thèmes à votre question. Élever le niveau de sécurité par rapport à un tweet, ça ne serait pas très responsable pour un gouvernement. Je pense que nous passerions tout notre temps à créer des situations de psychose dans l'opinion. Si chaque fois qu'un internaute menaçait de détruire la paix publique ou de s'en prendre à telle ou telle institution, ou responsable d'institutions, je pense que nous passerions notre temps à courir derrière ces dangers parfois imaginaires. Un gouvernement ne réagit qu'à des faits précis qui sont intervenus. Et donc le fait qu'il y ait eu un tweet, nous ne pouvons que maintenant juxtaposer ce tweet que nous avons lu ici à un événement qui est advenu dans la nuit du 12 au 13. Mais nous ne pouvons pas simplement parce que n'importe qui a menacé de s'en prendre à la commission électorale, mobiliser des ressources qui nous coûtent beaucoup en ressources humaines et en logistique uniquement parce que des plaisantins peuvent s'amuser à multiplier comme ça à l'infini des menaces qui peuvent être imaginaires. Maintenant c'est l'enquête qui nous pousse à réfléchir sur l'origine que nous n'avons pas encore établie. Rien ne nous empêche de réfléchir à haute voix. Est-ce que ce n'est pas parmi les auteurs de ce tweet-là qu'on devrait aussi chercher ceux qui ont mis le feu à cet entrepôt de la commission électorale nationale indépendante ? Donc il n'y a aucun retard. Partout au monde il y a des menaces qui sont plus ou moins avérées depuis qu'on a démocratisé ce moyen de communication que sont les réseaux sociaux et qui vous font une concurrence assez déloyale. Avoue les professionnels des médias, n'importe quel idiot peut s'en prendre à n'importe quelle institution, à n'importe quel responsable d'institution. Ce n'est pas pour cela qu'on va mettre en alerte les forces de sécurité. La mise en alerte des forces de sécurité a un coût, un coût très élevé que peut-être beaucoup d'entre vous sont loin d'imaginer. Et ce n'est pas parce qu'un plaisantin écrit quelque chose d'assez menaçant que nous allons mettre en alerte nos forces. Nous dépenserions le peu des moyens qui sont à notre disposition et on nous accuserait de dilapider des fonds publics. Nous attendons qu'une menace se précise. Nous attendons que des faits aussi avérés que ceux qui se sont passés le 12 et le 13 puissent arriver pour pouvoir y pallier. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Dieu merci. Il n'y a pas eu une remise en cause du processus électoral comme tel. Donc on ne peut nous reprocher aucun retard. La commission ayant prévu déjà ce cas-là et ayant mis en réserve une partie de matériel qui est en train de remonter de certaines villes des provinces vers Kinshasa pour essayer de faire échec à ceux qui ont tenté de l'empêcher de travailler. Mais maintenant, il va être plus difficile pour de tels plaisantins, pour de tels criminels d'approcher les installations de la commission. Je ne vous dirai pas quelles dispositions ont été prises, mais en tout cas, elles ont été prises et je les mets au défi de pouvoir renouveler de telles actions parce que c'est à leur risque et péril. C'est tout ce que je peux dire. Ceci dit, la deuxième partie de votre question est relative au fait que vous demandez si le candidat numéro 13, l'honorable Emmanuel Ramazan Neshadari, a annulé des étapes au regard de menaces. Je ne suis personnellement pas au courant d'une menace qui aurait ciblé l'honorable Emmanuel Ramazan Neshadari. Quelque part, il est passé dans plusieurs provinces de notre pays, tout s'est déroulé correctement. Je ne suis pas au courant non plus de la réalité de l'interdiction qui aurait été faite à M. Martin Fayoulou, dont je connais par ailleurs la propension à inventer des légendes d'infamie contre les institutions pour se rendre intéressant. Vous savez, c'est un tout petit candidat. Je l'ai même appelé une souris naine qui a été enfantée à Genève. Et donc, la meilleure façon pour une souris naine de devenir géante, c'est d'inventer des légendes. Ce n'est pas le cas de Ramazan Neshadari. Ramazan Neshadari est un géant de la politique congolaise, tout comme d'autres dans l'opposition. Il y a des géants aussi dans l'opposition, mais certainement pas M. Fayoulou. Et je pense que c'est parce qu'il est tout petit, c'est un poids plume, que ceux qui veulent saboter le processus électoral ont jeté leur dévolu sur lui. Parce qu'avec lui, il n'y a aucun espoir que, de manière normale, il puisse venir à bout d'un projet électoral, un projet présidentiel. Quelqu'un qui n'a même pas trois députés à l'Assemblée nationale, comment peut-il sérieusement revendiquer la possibilité d'accéder au top job ? Non. M. Fayoulou a été mis sur orbite pour empêcher les élections de se tenir, pas pour gagner les élections. Et j'ai dit qu'il ne fait pas campagne, il fait, il prépare la contestation, il prépare une crise post-électorale. Et nous l'attendons au tournant, parce que cette crise-là, nous l'avons anticipée, et nous avons les moyens, aussi bien humains que politiques, pour y faire face, parce que notre peuple, qui a trop souffert, a le droit de vivre en paix. Non. Déplaise à ceux qui ont mis M. Fayoulou sur orbite. Donc les dangers qui auraient pu être invoqués par M. Fayoulou n'ont reçu aucune confirmation, selon les enquêtes que nous avons diligentées. Il n'a pas été interdit d'atterrir à Coloésie. Pourquoi lui interdirait-on d'atterrir à Coloésie ? Et pourquoi l'autoriserait-on d'atterrir à Calémy ? Et Coloésie et Calémy sont sous le contrôle du même régime. Alors, pourquoi il y aurait eu deux poids, deux mesures ? Demandez à M. Fayoulou lui-même. Pourquoi il sent le besoin d'inventer tout le temps des légendes ? Pourquoi il veut se faire victimiser ? La réponse est dans le petit commentaire que j'ai fait au début ici. La souris naine qui veut se faire aussi grosse que les bœufs ou les géants qui sont dans l'opposition et dans la majorité présidentielle. Voilà. Avec l'autorisation du porte-parole du gouvernement, nous devons clôturer la communication, mais nous prenons quand même une dernière intervention. Merci. Bonjour, Florence-Maurice et Réfi. Vous redites une fois de plus que la décision de l'Union européenne de ne pas renouveler les sanctions ne restera pas sans conséquences. Le ministre Léonard Chéokitundu nous a également annoncé des mesures de rétorsion. Quelles seront ces conséquences et quand seront-elles annoncées ? Ainsi que l'a dit le ministre des Affaires étrangères, nous nous réservons le droit de dévoiler ici et maintenant les mesures de rétorsion que nous envisageons vis-à-vis de ceux qui veulent faire marcher le train de l'histoire à reculons dans ce pays. Qu'il me suffise simplement de vous dire que nous n'acceptons pas qu'une organisation régionale comme l'Union européenne nous considère comme une arrière-cour, parce que nous ne sommes pas européens. Nous sommes un pays africain, membre de l'Union africaine, membre de la communauté internationale, c'est-à-dire de l'Organisation des Nations unies, qui seul a le pouvoir d'entreprendre, d'initier des sanctions contre les États membres. Nous ne sommes pas un État membre de l'Union européenne pour qu'on puisse articuler des sanctions contre nous et donc notre gouvernement, les personnalités représentatives du gouvernement qui ont été frappées et ont été victimes de cette mesure injuste, que, comme l'a dit le ministre, à la souveraineté des Européens qui croient que cela leur donne le droit de faire tout ce qu'ils veulent, nous opposerons la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je vous invite à ouvrir les yeux dans les jours qui viennent et vous verrez ce que vous verrez et je pense que les rieurs ne seront pas là où l'on croit. Je pense que nous avons plus de moyens qu'on ne l'imagine vis-à-vis du vieux continent pour faire payer cette action hostile, totalement injustifiée qu'on nous a faite pour simplement essayer de mettre le grappin sur nos ressources économiques et nous punir de vouloir défendre ce qui est à nous. Ce Congo nous appartient, il nous appartient de le défendre et il ne revient pas à un Européen de nous empêcher de prendre les mesures qu'il nous faut, qu'il faut pour disposer des richesses de notre pays. Pour le reste, vous comme moi, nous savons qu'on a invoqué le fait de sabotage du processus électoral, le fait de vouloir modifier la Constitution pour permettre au président Joseph Kabila de rempiler une troisième fois consécutive contrairement à la Constitution. Ici même, je n'ai pas cessé de répéter depuis 2014 que la Constitution serait respectée. Le président Joseph Kabila lui-même n'avait cessé de dire que la Constitution serait respectée, mais apparemment le problème de ces Européens n'était pas là. Leur problème, c'est des questions comme le nouveau code minier qui élève la rédévence de 2 ou 3% à 10%. Le problème, c'est le contrôle de ce pays, des ressources naturelles de ce pays qui doit revenir aux Congolais. Je parie que même un autre Congolais à la place de Joseph Kabila trouverait ces difficultés à l'Union européenne. Alors nous disons, le moment est venu de dire, halte là, il faut arrêter de vouloir considérer la République démocratique du Congo comme l'arrière-cour de n'importe quel pays européen ou occidental. Nous sommes aussi autonomes, nous sommes aussi un peuple qui aspire à l'autodétermination et nous ne voulons pas nous faire dicter notre conduite par qui que ce soit. On l'a fait, on a utilisé ces sanctions pour nous soumettre à leur volonté, pour nous soumettre à un vil chantage. Il nous appartient de nous défendre. Avec quels moyens ? Nous avons le choix des moyens. Vous verrez bien ces moyens-là et ils ne sauraient tarder. Dans quelques jours, ce sera les élections. Je pense que nous les gagnerons et nous verrons bien qui aura le dernier mot dans ce bras de fer. Je vous remercie. Les spectateurs, une heure, top. Lambert Mende a tenu son point de presse pendant une heure. Nous avons dit tout à l'heure, évoquant tous les problèmes qui se posent actuellement en République démocratique du Congo, vous savez très bien que le vrai problème ici, c'est des élections. Le ministre de la communication, le ministre de la communication, le ministre de la communication, le gouvernement, dans son intégralité, a dit que ce qui était en train de venir à la CENI était tout à fait difficile, c'est vrai, mais la République démocratique du Congo, dans son ensemble, et donc la CENI, est en mesure d'organiser des élections. Il est tenu, le 23 décembre 2018, les Congolais iront voter. Absolument. Et donc la CENI est en mesure de remplacer tout ce qui était possible de remplacer pour que les Kinois, les Kinois particulièrement, puissent aller au vote. Il vient de finir son point de presse par une mise en garde. Lambert Mende au Malanga reprend ce qu'il a toujours dit. La République démocratique du Congo, 60 ans après, n'a plus besoin d'être l'arrière-cours. Et donc c'est un pays souverain, indépendant, un pays qui dispose de ses lois, un pays qui dispose de ses responsables, est donc capable de choisir sa voie. C'est pour dire que tous ceux que le ministre des Affaires étrangères avait cités n'auront plus le droit d'imposer leurs votos en République démocratique du Congo. Lambert Mende le dit calmement, il le dit en souriant, en dit, je vous prends tous un témoin, après les élections vous verrez qui aura les derniers mots. Amis téléspectateurs, au nom de toute l'équipe technique, au nom de l'équipe de production qui m'a accompagné, de tous les confrères qui sont ici présents, nous prenons un témoin pour ces grands points de presse. Je suis Guillaume Koukoumoua Mingi Panji, je vous dis merci de votre fidélité.